Je vous remercie de cette invitation. Je vais essayer d'illustrer l'enjeu de la modélisation du cerveau par une image qui est empruntée à un des pionniers dans le domaine des interfaces cerveau-machine, qui est Eb Fetz, un américain, et qui est aussi un artiste à ses heures, et qui vous fournit ici une représentation du cerveau qui semble répondre à la question que les Anglais appellent « the mind and body problem », savoir si la pensée dépend du corps, est incarnée dans la biologie du corps, ou bien est-ce qu'on peut la traiter comme une activité autonome, symbolique, et évidemment, vous verrez que ce genre de débat philosophique influence les travaux des scientifiques. Je suis donc directeur d'un laboratoire du CNRS, qui est un laboratoire un peu particulier, parce qu'il est interdisciplinaire. Ce n'est pas un gros laboratoire, c'est une cinquantaine de personnes où on travaille sur un problème de simuler la perception pas niveau, la perception non attentive, en utilisant des données biologiques, de la modélisation et des approches un peu nouvelles cybernétiques. Et j'associe évidemment à mon exposé, mes collègues en particulier, les collègues qui sont impliqués dans le Human Brain Project, comme Alain Destex, Andrew Davison, Brice Batelier, et moi-même, c'est-à-dire la moitié du laboratoire, travaillent dans ces grands projets. La question qu'on peut se poser, c'est comment comprendre le cerveau à partir des synapses et des neurones. Si vous avez une approche relativement réductionniste, vous allez vouloir expliquer, à partir du hardware biologique, les fondements de la pensée. Si on regarde les neurones et les synapses, en admettant que ce sont les bons acteurs de la pensée, ça, c'est un problème qui reste ouvert, vous êtes frappés par leur nombre, donc 10 puissance 11, 10 puissance 12 éléments, 10 puissance 3, 10 puissance 4 synapses par neurone, ça nous fait 10 puissance 15 synapses. C'est un système extraordinairement couplé où l'information en général est attribuée, si vous vous rappelez vos cours de biologie, à la propagation de potentiels d'action, de sorte d'impulsions électriques de type tout ou rien, qui cheminent le long des câbles du cerveau, des kilomètres de câbles dans le cerveau, à des vitesses extrêmement variées. Et l'information passe d'un neurone à un autre au travers de synapses chimiques qui ajoutent un délai dans la communication. Donc, si vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas très impressionné, vous avez affaire à un système électronique dont la bande passante, en termes de communication, est limitée, et qui est composée d'éléments à fiabilité réduite. Mais là est le paradoxe. Si vous regardez la performance de calcul, d'apprentissage, de mémorisation, la capacité d'auto-organisation, la résistance à la dégradation, pensez par exemple quand une balle vous traverse le cerveau, vous continuez à penser, elle reste inégalée par des machines artificielles. Et vous voyez par exemple que certes, les machines artificielles peuvent devenir des experts de jeux de go, mais elles ne seront pas capables en même temps de cuire un œuf ou de faire des multitâches d'une manière extrêmement efficace. Un des points importants est que les lois d'organisation et de fonctionnement du cerveau résultent d'une mise en accord entre le monde et l'esprit. Donc il y a une sorte de co-adaptation du cerveau, de sa structure, de sa fonction, avec son environnement. Et peut-être un des points les plus frappants, les plus difficiles à expliquer, est l'apparition de certaines propriétés quasiment parfaites à un niveau d'organisation macroscopique. Et pour ça, je vais l'illustrer avec quelque chose que vous vivez tous les jours, qui est la perception visuelle. Si on en croit par exemple la théorie de la gestalt, la théorie de la forme, quand vous regardez des images autour de vous, vous avez une capacité très forte à regrouper les éléments par similarité, par proximité. Dans certains cas, vous pensez vous-même à des contours illusoires qui permettent d'obtenir des contours fermés. Vous êtes très sensibles aux symétries et vous êtes capables de construire assez rapidement des alphabets perceptifs où différentes déformations d'un même objet appartiennent de manière très stable à une classe, par exemple la classe d'une lettre. Si on prend cette peinture que vous connaissez pour la plupart, c'est une peinture de Giuseppe Arsimboldo qui était offerte à l'empereur Rudolf II et qui le représentait comme Vertuminus, le dieu romain des saisons et des plantes, on voit tout de suite la puissance de la vision et de la perception. C'est-à-dire que vous êtes capables de voir qu'il s'agit d'un visage, donc vous arrivez à percevoir le tout, et en même temps, vous percevez, vous segmentez les parties sous forme de fruits, fleurs, légumes. Vous êtes capables donc de lier ces informations et la notion de tout le visage émerge de ces combinaisons d'éléments. Vous voyez ici une image que je vais faire tourner en rotation. On voit des légumes qui sont dans une coupelle. Je le fais tourner de 180 degrés et vous percevez un visage. Tout ça, c'est pour vous montrer l'aspect absolument lisse et extraordinaire de l'émergence de la perception globale. Ça, c'était pour illustrer le fond de mes propos. Le plan de cet exposé sera en quatre parties. Je commencerai d'abord par vous montrer ce que l'interdisciplinarité en sciences cognitives nous enseigne sur la modélisation du cerveau. Ensuite, je ferai un chapitre rapide. Je sauterai quelques slides sur le calcul neuronal. Vous comprenez bien ce que c'est que le calcul neuronal. Il y a un calcul biologique. Et les circuits que l'on peut construire entre des neurones biologiques in situ, dans le cerveau, et des neurones artificiels qu'on peut implanter sous forme de chips ou sous forme de courant électrique qu'on délivre à l'intérieur du cerveau. Après, on va passer au cœur du sujet. C'est l'impact des efforts collaboratifs de large échelle à l'interface physique-biologie dans la simulation du cerveau et le développement d'architectures de calculs nouvelles auxquelles on ne pensait pas, qui ne ressemblent pas à vos ordinateurs de bureau, qui seraient inspirés du vivant. Et à la fin, je vais conclure sur les enjeux modernes de la compétition internationale, où vous voyez deux types de logiques qui apparaissent. L'une qui est dominée par les aspects thérapeutiques, où il s'agit de comprendre et de réparer le cerveau, et l'autre qui est dominée par des aspects d'amélioration, qui nous amènent parfois à des idées étranges de transhumanisme. Et donc, j'en parlerai rapidement. Les sciences cognitives sont, en fait, par définition, des sciences interdisciplinaires. Et on doit à Francisco Varela ce diagramme qui a été commandé, lors d'une étude, qui a été commandé par la compagnie Shell, qui avait entendu parler d'un spécialiste de sciences cognitives et qui s'était demandé s'il pouvait nous expliquer un peu, à Shell, une théorie cohérente de l'esprit. Il s'agit d'une théorie unifiée de l'esprit, où vous reconnaissez, par exemple, pour ceux qui connaissent les applications d'intelligence artificielle dans le langage, le fait qu'il y a des piliers informatiques, linguistiques, philosophie, psychologie, qui ont l'habitude de se parler ensemble. Et puis, vous avez, par exemple, dans mon cas, la capacité de travailler avec les piliers de neurosciences, d'informatique, de psychologie, et parfois en épistémologie, théorie de la connaissance. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les sciences cognitives vous permettent d'aborder de plusieurs voies un même projet. Et les sciences cognitives vous donnent un peu une explication sur les concepts actuels du cerveau si on regarde l'histoire des sciences. Donc, on va voir une sorte de pensée nouvelle qui va émerger avec la théorie du contrôle et la cybernétique dans les années 40, qui donne naissance à plusieurs branches. Et je vais parler simplement de deux branches principales, la branche du cognitivisme et de l'intelligence artificielle, et la deuxième branche, qui est celle sur laquelle on centrera une partie de l'exposé, qui est les neurosciences cognitives, computationnelles, qui permettent de rendre compte de la conscience et la perception. Donc, si on regarde ce qui s'est passé dans le groupe des Macy Conference, on se rend compte à l'époque, dans les années 40, que les laboratoires de biologie et d'informatique se réunissaient, et on avait des neurophysiologistes au contact de mathématiciens logiciens, et qui se sont dit, on va regarder le cerveau d'un regard nouveau en le considérant comme un système autorégulé, d'où la terminologie de cybernétique. Et ensuite, on va essayer d'expliquer le fonctionnement de ce cerveau et de la pensée humaine, surtout, à partir d'éléments physiques qui sont des automates à seuil, et qui sont ce qu'on appelle les neurones formels. Donc, ce mouvement de cybernétique, une science de l'esprit, a donné rapidement lieu, au contact de Wiener et de Von Lehmann, à la naissance des ordinateurs de bureau, des ordinateurs séquentiels, des architectures de Von Lehmann. Et sur le plan de la cognition, ça a donné lieu à un mouvement qui s'appelle le cognitivisme, où on pense que toute activité cognitive peut être expliquée par des prédicats logiques, et ces prédicats logiques peuvent être simulés par des machines aussi simples qu'un lecteur de bande qui permettrait de faire bouger un ruban dans un sens ou dans un autre, et où, sur le ruban, il n'y aurait qu'un nombre fini de symboles. Et ça correspond à un théorème mathématique de calculabilité qui a été introduit par Alan Turing. Ce que vous devez retenir, là, c'est le fait qu'on définit dans ce cas-là le niveau cognitif comme un niveau autonome qui n'a pas besoin pour être expliqué d'une connaissance approfondie du cerveau. En même temps, les gens qui faisaient des réseaux de neurones formels se sont dit qu'on va faire des automates qui ressemblent à des neurones dans le sens où ils réunissent sur leur dendrite, ils collectent un certain nombre de signaux d'entrée, ils les somme entre eux, ils les intègrent, ils les passent au travers d'une fonction seuil et ils donnent une réponse qu'on va pouvoir utiliser en mathématiques logiques, qui va être un zéro ou un un. Donc, ce sont des automates à seuil. Et puis, si j'ai envie de rendre compte de propriétés aussi importantes que l'apprentissage ou la perception, je vais construire des réseaux d'automates relativement complexes et je vais étudier leurs propriétés. Alors, par rapport à la définition précédente, où la cognition a été vue comme un processus symbolique autonome, là, la cognition devient quelque chose de différent. Elle devient subsymbolique. C'est-à-dire que c'est le fonctionnement de votre réseau, la circulation de ces informations distribuées, qui prend une connotation cognitive quand les propriétés émergentes de ce réseau, qui sont traduites par des cellules de sortie, deviennent identifiables à une fonction cognitive. Donc, finalement, là, on est en train de dire non, ce n'est plus un symbole, c'est une dynamique de réseau. Et arrivent les neurobiologistes. Et vous avez deux grands neurobiologistes dont vous avez entendu parler, certainement. Jean-Pierre Changeux, qui a été professeur au Collège de France, médaille d'or, CNRS, avec sa fameuse théorie de la stabilisation sélective. Et son livre, qui est accessible à tout le monde, qui s'appelle L'homme neuronal, et qui a été traduit en je ne sais pas combien de langues. Et puis, de l'autre côté, Gérald Hellemann, qui était un prix Nobel en mignologie et qui voulait devenir un prix Nobel en neurosciences, et qui a introduit la notion de darwinisme neuronal. Et ces mouvements de neurosciences dites cognitives, où on va expliquer la cognition par la dynamique des réseaux distribués biologiques, a eu un impact en neuro-robotique. Par exemple, le projet de Kawato dans les années 2000. Maintenant, je vais me tourner vers un électronicien. Je vais lui dire, « Que savez-vous d'un neurone ? » Et donc, Steve Ferber, qui est l'inventeur de la technologie ARM en Angleterre, vous dessine un neurone en disant, « Voilà, vous avez quatre structures primaires. » Les dendrites, sur lesquelles les axones vont faire leur synapse, le soma, qui collecte l'information, l'axone, qui propage l'information, et qui est redistribué à d'autres neurones. On va construire maintenant des machines avec des neurones, qui sont des neurones de Maculock et Pitts, où on a un gain des entrées, on les somme, on les intègre temporellement, on a un processus de délai, et on a une description peut-être réaliste d'un neurone biologique. Tout ceci vous dit, est-ce que la métaphore ordinateur qu'on vient de voir et cerveau est une métaphore superficielle, ou bien est-ce qu'elle doit être prise au sérieux ? Si je regarde en termes d'informations, dans un ordinateur, l'information, ce sont des zéros et des 1, ce sont des bits, d'accord ? Elle est numérique. Dans le cerveau, et je vous présenterai un exemple qui va l'illustrer, l'information, contrairement à ce que vous croyez, elle n'est pas simplement digitale, c'est pas simplement les potentiels d'action, les petites flammes qui courent le long des axones, c'est des processus gradués, analogiques, comme le potentiel de membrane, comme l'effet de la glie, comme l'effet de la neuromodulation. Donc vous avez un système qui est à la fois digital et analogique. Maintenant, si je regarde en termes d'organisation, le traitement est sériel dans les ordinateurs. Si on n'a qu'une unité de calcul centrale, évidemment, on peut mimer un calcul parallèle, et la plupart des ordinateurs, maintenant, évidemment, se parallélisent. Dans le cerveau, vous avez ces deux types d'organisations. Vous avez d'une part des autoroutes qui vont très vite, qui passent des informations du cortex occipital jusqu'au cortex préfrontal, et vous avez en même temps un parallélisme énorme avec une distribution de l'information à la moitié du cerveau. Par exemple, une information visuelle est vue, entre guillemets, par la moitié du cerveau. Pas simplement, comme on vous fait croire en imagerie, un petit point chaud sur l'arrière de votre crâne. Un ordinateur, vous savez qu'un ordinateur, il a une horloge. Et il a une échelle de temps rythmée qui permet de passer d'une instruction à une autre. Le cerveau, lui-même, a des générateurs de patterns centraux qui fonctionnent un peu comme des horloges. il reçoit des informations, par exemple, sensorielles de la périphérie qui remettent tout le monde en phase. Donc, vous avez beaucoup de synchronie dans le cerveau, mais vous avez également énormément d'asynchronie. Et quand on regarde les principes de plasticité à l'intérieur du cerveau, les neurones, leurs synapses évoluent quand elles voient le signal d'entrée arriver en même temps, par exemple, que le signal de sortie, ou juste avant ou juste après. Et dans ce cas-là, les modifications ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que le cerveau traite pas simplement la synchronie, il traite aussi l'asynchronie, la non-synchronie. Et en fait, vous allez le décrire par des réseaux qui sont asynchrones, irréguliers. Et la plupart des gens vous disent qu'il y a du bruit dans le cerveau. C'est-à-dire que si j'enregistre maintenant un neurone tout seul dans mon cerveau, vous allez entendre ça. Vous allez entendre des successions d'impulsions irrégulières. Et maintenant, c'est à vous de savoir si cette irrégularité, c'est un signal ou c'est du bruit. Et la plupart du temps, les gens disent que c'est du bruit. Donc là, on arrive maintenant à un problème important qui est le comportement déterministe ou non déterministe. L'ordinateur est déterministe, mais il peut mimer, bien sûr, des comportements non déterministes. Et le cerveau, il a à la fois des processus déterministes et des processus non déterministes. Mais le point important, c'est que le bruit et l'activité du fond de cerveau, elles codent pour des informations auxquelles vous n'avez pas accès. C'est-à-dire, en fait, dans le système biologique, il n'y a pas de bruit. Il y a toujours une information sur laquelle vous pouvez arriver à extraire une source. Et dans d'autres cas, si vous n'arrivez pas à la traiter, vous la considérez comme un bruit. Mais c'est déjà une grave erreur. Et ensuite, votre cerveau et votre ordinateur vont pouvoir calculer avec, si vous voulez, des machines de Von Neumann. Vous savez que le programme va être indépendant du hardware. Alors qu'en biologie, vous avez une cognition dite située, incarnée, où un grand nombre de processus deviennent dépendants de la structuration interne du cerveau. D'accord ? Donc, vous voyez que cette métaphore, elle est compliquée, elle n'est certainement pas garantie. Et donc, si on dit, est-il raisonnable de simuler avec des ordinateurs un cerveau, on a déjà de grandes réserves à faire. Et ceci est résumé, par exemple, par Steven Pinker, qui considère que le cerveau, alors lui, il est tenant de l'intelligence artificielle et de la cognition symbolique, il va vous dire que le cerveau est un ordinateur neuronal, une machine de Turing, ça, c'est une hypothèse forte, produite par l'évolution, et au lieu d'avoir un grand nombre d'itérations pour arriver au problème, vous avez un plus petit nombre d'itérations, mais calculées en parallèle, ce qui permet un autre type de calcul, mais qui est toujours simulable par un ordinateur. À l'opposé, Francisco Varela, qui a été un grand scientifique, qui est mort en 1998 et qui est très connu, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, à la fois un philosophe et un neuroscientifique, lui a insisté sur une approche système dynamique du cerveau en disant que ce qui est important dedans, c'est qu'on ne peut pas arriver à traiter la cognition de manière indépendante du corps et de l'environnement dans lequel le corps est plongé, et que, deuxièmement, les processus d'émergence émergent à cause d'interactions non linéaires qu'il faut identifier entre des variables microscopiques qu'il faut mesurer. D'accord ? Maintenant, le défi des neurosciences cognitives. Deuxième question parmi les scientifiques la plus posée, c'est quelle est la base biologique de la conscience ? Pour des gens qui veulent simuler le cerveau, vous voulez comprendre et visualiser le fonctionnement du cerveau à partir de l'activité neuronale, bon, tout le monde est d'accord, des zéros, des 1, des potentiels d'action, et, c'est moi qui le rajoute, de processus locaux gradués membranaires de nature plus microscopique. Vous voulez simuler le fonctionnement du cerveau par des méthodes informatiques, vous voulez réparer des fonctions cognitives par des approches d'interface cerveau-machine, des approches hybrides, et pour les industriels, il y a un gros intérêt, parce que vous voulez construire des architectures abstraites de calcul qui s'inspirent de l'organisation du cerveau. Il ne s'agit plus de faire de la biologie, vous pouvez faire de la météo avec un ordinateur qui ressemble à un cerveau, et peut-être que cette structure, cette architecture de calcul qui ressemble au vivant aura plus de succès qu'un ordinateur classique pour résoudre des équations extrêmement compliquées. Alors, l'espoir, au départ, était qu'on pouvait faire du Lego. Vous avez tous joué au Lego. J'ai des neurones, des jolis petits neurones, j'ai des synapses, je vais les reconstruire. Voilà, par exemple, ce que fait Henri Markram à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous voyez ici des neurones qui ont été enregistrés chez le raton nouveau-né, qui ont été reconstruits informatiquement, et vous allez voir leur état électrique simulé informatiquement. Là, on a un neurone, et vous allez voir qu'ensuite, ce neurone est au milieu d'autres neurones, de forêts de neurones, et tout le problème va être d'être capable de gérer cette dynamique compliquée. À l'opposé, des gens comme moi, qui sont plus orientés vers les états microscopiques, vont introduire une électrode à l'intérieur d'un neurone, et on va enregistrer un signal électrique. Vous entendez le bruit de fond, là, donc la cellule est polarisée, elle a moins 70 millivolts, et de temps en temps, vous entendez un blip où la cellule émet des potentiels d'action. Alors là, si vous regardez bien, vous allez me dire, oh, vous avez du secteur, là, je vois du 50 Hz qui apparaît. Non, ce n'est pas du secteur, c'est un neurone dans les structures visuelles à qui on présente des barres blanches et noires qui passent au travers du champ visuel. Donc, ça veut dire que l'information codée par le neurone, elle est codée non seulement dans les potentiels d'action, mais elle est codée aussi dans le potentiel de membrane. Et si vous interrogez le potentiel de membrane, vous allez en savoir plus que si vous écoutez les potentiels d'action. Alors, pour vous montrer un peu la difficulté du problème, on va jouer à un jeu où on va enregistrer plusieurs neurones à la fois chez un animal qui ne fait rien, qui est dans le noir, donc c'est, a priori, notre cerveau serait presque au repos. et on va donner à chaque potentiel d'action qu'on enregistre, on va lui donner une note. D'accord ? Et on va écouter la symphonie provoquée par cinq ou six neurones qu'on enregistre simultanément. Donc, si l'animal ne fait rien, qu'est-ce que vous allez prédire ? Vous allez prédire qu'on va peut-être aller vers un bruit blanc si je suis en train d'enregistrer suffisamment de neurones. Ils n'ont pas de raison d'être corrélés ensemble. Et voilà ce que vous allez entendre. Vous allez entendre la musique du cerveau. Alors, je pense que ça doit être un choc pour vous. Là, c'est en fait un enregistrement ralenti cinq fois de l'activité de cinq ou six neurones. Et vous vous rendez compte qu'il y a toute une symphonie avec des harmonies, avec des patterns temporels qui sont répétés. Et donc, le codage à l'intérieur de ce réseau est un codage temporel relationnel. D'accord ? Maintenant, si je fais exactement la même chose, ou presque la même chose, mais que je vais interroger un neurone et que je me demande si ce neurone est capable ou pas de détecter de la synchronie, vous allez avoir un son qui va être comme ça. Et quand il détecte de la synchronie, je ne vous explique pas le calcul mathématique, vous allez entendre un bip. Donc, quand c'est synchrone, quand le neurone voit tout d'un coup d'autres neurones qui sont synchrones avec lui, ça va faire un bip. Voilà ce que ça donne. Donc, il ne se passe rien. Vous entendez les bip ? Voilà ce que le neurone voit sans arrêt et de temps en temps, il émet des potentiels d'action. Donc, vous voyez la complexité du calcul. OK. Maintenant, l'autre point qui est extrêmement important, c'est le fait qu'on veut pouvoir décrire l'activité du cerveau à plusieurs niveaux d'intégration, de la molécule, la synapse, les neurones, les réseaux, les cartes à l'intérieur du cerveau, les systèmes, systèmes sensoriels, systèmes moteurs et le cerveau entier. Et en fait, si on se pose cette question, voilà à quoi on arrive. Là, je vais m'intéresser au bas de l'échelle. Et je vous présente un petit film où des chercheurs ont ciblé chez le rat une petite région de l'hippocampe. Ils ont prélevé finalement un bout de tissu. Ils ont coupé en microscopie électronique ce bout de tissu. Et ce bout de tissu, c'est un segment de 30 microns, d'une dendrite, d'un seul neurone. D'accord ? Donc, ce que vous allez voir, ça va être un tronc avec des épines sur lesquels les axones viennent s'accrocher. D'accord ? Et puis, en même temps, comme on reconstruit tout ce qu'il y a dans les parages, on va reconstruire la glie, on va avoir un certain nombre de choses. Alors voilà la dendrite, avec ses 77 points de contact. Les points rouges sont là où les axones vont arriver. Vous voyez que les chercheurs en neurosciences s'amusent beaucoup. et maintenant, sur un air de valse, nous allons avoir l'entrée en scène du connectome, en quelque sorte, de cette région du cerveau. Vous voyez les 77 axones qui ciblent cette dendrite. Et vous allez voir en bleu, maintenant, la glie. La glie, c'est des cellules de soutien. Alors, dans ce travail-là, on ne savait pas s'il y avait plusieurs cellules gliales. Là, on n'en trouve qu'une. Mais regardez sa forme. Sa forme va boucher tous les trous. Elle est très compliquée. Et elle va permettre, d'ailleurs, la circulation d'un certain nombre de substances dont on ne rendra pas compte dans la simulation numérique du cerveau. Vous voyez tout l'assemblage, maintenant. Donc, c'est ça qu'on veut arriver à simuler. Mais vous me dites qu'il faut aller plus microscopique. Alors, on va aller dans la dendrite. Pourquoi pas ? On va plonger dans la dendrite. On va regarder la structure dans la dendrite. Et qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un stockage d'énergie dans les mitochondries. On va trouver des reticulats monoplasmiques. Et on va trouver des fibres musculaires, quoi qu'il ressemble à des fibres musculaires, qui sont de l'actine et de la tibuline. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'ouvrir une autre boîte de pandore. Vous voyez la difficulté d'une approche réductionniste où vous avez affaire, non pas à des étages bien séparés, mais vous avez affaire à une intrication de niveau d'intégration, comme des poupées russes. Et ce qui va maintenant devenir important, c'est que cette hiérarchie organisée, vous allez la lire de deux manières. Vous allez la lire des niveaux le plus microscopiques vers les niveaux les plus macroscopiques. Donc ça, c'est l'approche du Human Brain Project dans la version Henri Markram, où il espère que tout d'un coup, la conscience va émerger à partir du Lego neuronal. Et puis, il y a d'autres gens qui disent, comme Stanislas de Haen ou moi-même, qui disent qu'il faut aussi faire une lecture des points de vue les plus mésoscopiques, macroscopiques, et redescendre vers le microscopique. Et en fait, ce qu'on peut arriver à montrer, c'est que les neurones, c'est-à-dire vous, dans cette salle, si vous êtes chacun un neurone, votre manière de parler dépend entièrement du contexte global dans lequel vous travaillez. Donc l'ordre mésoscopique influence la propriété des éléments. Alors, on en conclut que le cerveau sera difficile d'utiliser une approche classique réductionniste avec des éléments de base canoniques et des règles de composition. Il va certainement falloir utiliser une approche des systèmes complexes, des systèmes dynamiques complexes. À l'heure actuelle, c'est un point sur lequel le monde scientifique a relativement peu progressé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grandes théories du fonctionnement du cerveau. On a des théories qui datent de Descartes, de William James, des grands penseurs du XIXe siècle, par exemple, avec William James. Et il manque, en fait, un apport décisif des physiciens, des autres disciplines qui pourraient nous faire penser au cerveau d'une autre manière. Maintenant, calculs neuronaux et circuits hybrides. Là, je vais sauter un certain nombre de diapositives parce que je vois que je ne pense pas assez vite. Mais je vais faire passer le message et donc je vais vous lire le résumé de manière à ce que vous comprenez bien le message. En général, quand vous faites un cours de biologie au lycée, vous apprenez que les neurones reçoivent des informations qui les excitent, qui tendent à dépolariser le potentiel de membrane et qui augmentent la probabilité d'émettre un potentiel d'action. Donc ça, c'est l'excitation, le plus. Et puis, en même temps, ces neurones reçoivent d'autres informations au travers d'autres récepteurs qui sont des inhibitions qui suppriment, qui ralentissent leur activité. C'est-à-dire que si c'est excitateur, le neurone applaudit. Et si le neurone est spontanément actif et que j'ai une inhibition, il s'arrête, il y a une pause. D'accord ? Mais en fait, cette description de signaux positifs et négatifs qui est utilisée, par exemple, dans le perceptron, ne marche pas dans les réseaux biologiques parce que vous avez des opérations qui sont beaucoup plus compliquées, qui sont des opérations de type division, non linéaire. Donc, le calcul dans les réseaux biologiques, a une certaine richesse au niveau sous-liminaire, sous le niveau inférieur au potentiel d'action. Donc, si vous faites de la simulation de réseau en disant « Moi, ce qui m'intéresse, c'est les potentiels d'action, je les compte », ça n'a pas marché. Vous allez louper un certain nombre d'opérations qui sont réalisées par le réseau. La deuxième grande leçon qu'on tire de la biologie, en particulier de l'étude des invertébrés, c'est le fait qu'il y a une absence de séparabilité entre, d'une part, les propriétés intrinsèques des éléments. C'est-à-dire, si vous regardez dans la salle, vous parlez français, vous parlez anglais, vous avez tous des propriétés d'excitabilité, de communication qui vous sont spécifiques. Et ça, c'est les propriétés intrinsèques. Et en même temps, comme on vous met en réseau, les propriétés de couplage au sein du réseau. Si je veux faire du Lego, il faut que j'aie mes Kappa, mes résistances, mes amplis opérationnels, et que je puisse les mettre ensemble. Ce que je vous dis en biologie, c'est que quand on va les mettre ensemble, la Kappa ne sera plus une Kappa, elle sera devenue une self. La résistance sera devenue un transistor actif, etc. Vous, vous allez vous mettre à parler, dans ma métaphore, en japonais, parce que pour communiquer dans cette salle, c'est peut-être mieux de parler en japonais. Donc, il y a une sorte de réorganisation des propriétés propres à chaque neurone, des propriétés intrinsèques, quand on les monte, quand on les couple en réseau. Et en fait, tout ça est dû au fait qu'à l'intérieur de ces réseaux, il y a des chefs d'orchestre. Il y a des chefs d'orchestre qui relarguent des neuromodulateurs, qui relarguent des substances, qui font que certains réseaux se forment ou se défont. D'accord ? Donc, il va falloir faire des approches classiques plus des chefs d'orchestre, il va falloir les identifier. Et ensuite, je montrerai comment on peut, de manière très simplifiée, connecter le biologique et l'artificiel. Alors, dans le premier point, la richesse du calcul neuronal, je vous avais dit, un neurone, vu par Maculock et Pitts, émet des 1 et des 0. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en biologie, vous avez un 1 quand l'excitation est plus forte que l'inhibition et vous avez 0 dans trois cas. Vous avez 0 quand le neurone est au repos et qu'il ne se passe rien, qu'il ne reçoit pas d'informations. Vous avez 0 quand il reçoit un élément inhibiteur isolé. Vous avez 0 quand l'inhibition vient chanter, vient diviser l'excitation. D'accord ? Donc ça, ça veut dire qu'une description booléenne, une description de 0 et de 1, à un niveau d'intégration, les potentiels d'action sera insuffisante pour rendre compte du fonctionnement du cerveau. Alors là, je vais passer deux minutes sur des techniques modernes ou dans des réseaux possineuronaux où il y a peu de neurones, peu de types de neurones. Donc imaginons qu'on est en train de regarder un réseau qui est responsable du sommeil, chez le furet. Et on sait que dans des tranches de tissu, on peut couper le circuit, on peut isoler le circuit qui est responsable du sommeil. Ce circuit responsable du sommeil, il est composé par des neurones excitateurs et des neurones inhibiteurs qui ont des classes morphologiques tout à fait distinguables. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que dans cette tranche qui dort, on va injecter un neurone avec du courant et on va faire croire à ce neurone biologique in situ qu'il est en train de parler à un neurone inhibiteur qui est virtuel, qui n'existe pas. Alors comment c'est possible ? C'est possible parce que vous connaissez les équations de la dynamique neuronale. Donc, vous créez un circuit virtuel. J'ai mon neurone biologique. Je paramètre une synapse excitatrice sur un neurone artificiel inhibiteur. Donc, et la synapse, et le neurone inhibiteur sont virtuels. Et je reconnecte ce neurone inhibiteur par une synapse virtuelle sur le neurone excitateur. Ça paraît un petit peu tordu, cette histoire. En fait, quand vous faites ça, vous êtes capable, avec une électrode, par les techniques dites de clampes dynamiques, d'enregistrer l'activité biologique du neurone et, toutes les millisecondes, vous lui injectez un petit courant en lui disant, tiens, ça, c'est le circuit dans lequel tu es inséré. Et donc, le neurone se comporte comme si, effectivement, il pensait qu'il avait des copains supplémentaires qui sont ces copains virtuels. Alors, voilà, par exemple, ce que ça fait. Ici, vous avez le neurone biologique qui me situe, en bleu. En rouge, vous avez le neurone virtuel dont j'ai écrit les équations, en fait, dont Thierry Ball et Gwen Lamasson ont écrit les équations. Et en vert, vous avez le courant injecté dans la microélectrode pour faire croire au neurone biologique qu'il est en train de parler à un neurone inhibiteur. Et alors, le succès de ce genre d'approche, c'est qu'en fait, le système va s'organiser et va créer un cycle de sommeil à l'intérieur de la tranche. Et ce cycle de sommeil entre le neurone biologique et le neurone artificiel va s'étendre à toute la tranche. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez créer des circuits qui vont amorcer des dynamiques qu'on espère prédictibles à l'intérieur du réseau. Et voilà ce que ça donne. C'est juste pour vous montrer. Donc, vous voyez les bleus et les rouges qui se correspondent. Ça, c'est les phases d'oscillation qu'on trouve à l'intérieur du sommeil. Bon. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. Impact de la méga-science dans la simulation du cerveau et le développement de l'architecture de calcul inspiré du vivant. Et on interroge un monsieur qui s'appelle McCarthy en 1956 qui croyait beaucoup à l'intelligence artificielle et qui dit, voilà, ça y est, j'ai trouvé. On va traiter des phénomènes comme l'apprentissage et l'intelligence avec un ordinateur en faisant une simulation qui soit la plus précise possible. Et en fait, on estime à ça, le travail nécessaire, à deux mois avec dix hommes. Donc, tout le problème, c'est de sélectionner les hommes pour leur qualité, hommes et femmes, pardon, sélectionner pour leur qualité scientifique et puis on va les faire travailler ensemble. Donc, un petit effort collectif et on a réglé la simulation du cerveau. Donc, 60 ans plus tard, ce n'est pas dix hommes qu'on fait travailler pendant deux mois. Ça va être des centaines de laboratoires qu'on va faire travailler pendant dix ans. Donc, c'est justement ce concept de méga-science qu'on voit apparaître avec une certitude d'arriver à l'objectif aussi faible que dans le cas précédent. Donc, ce qu'on comprend réellement à l'époque des machines de Fannemann, c'est qu'on atteint des capacités de calcul et des capacités de mémoire vive utilisable dans le calcul qui permettent de représenter non pas trois neurones et deux synapses, mais de représenter des millions de neurones et des milliards de synapses. Évidemment, ces simulations vont dépendre de la vitesse à laquelle les opérations numériques sont effectuées. Et donc, il va falloir peut-être attendre deux ans avant d'avoir le résultat de la simulation. Donc, il y a une sorte de trade-off entre la taille du réseau, la taille du problème et la taille de la machine. Il vous faut une centrale nucléaire à côté pour arriver à alimenter votre ordinateur. Mais peut-être que vous arriverez à simuler un cerveau humain. Alors, évidemment, tout ça est basé sur le fait que la course à ce qu'on appelle l'hexaflop est liée au fait qu'il y a une croissance exponentielle de nos capacités de faire des opérations de plus en plus rapides. Donc, ce qu'on pensait non faisable au début du projet, à l'instant zéro, dix ans plus tard, devient faisable, on peut l'espérer, par les progrès des technologies numériques. Et donc arrivent maintenant les premiers projets, dont l'un, historiquement, a eu un rôle important, qui est le Blue Brain Project. Pourquoi le Blue Brain ? Tout simplement parce que c'est une alliance entre un visionnaire neuroscientifique, Henri Markram, qui est en fait le directeur du Brain and Mind Institute à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et IBM. Et IBM a mis à disposition d'Henri Markram un Blue Gene Ordinateur qui était à l'époque le quatrième ordinateur le plus puissant sur la planète. Et donc Henri s'est mis dans la tête qu'en faisant une description multi-échelle, vous vous rappelez la description des boîtes, on va pouvoir faire du reverse engineering, c'est-à-dire analyser la microstructure, tout mettre ensemble, et puis hop, l'homuncule va apparaître assis sur les dendrites. Donc voilà l'idée principale du Blue Brain Project qui, sur le plan informatique, s'est accompagné d'ailleurs de performances absolument extraordinaires sur le plan biologique. On peut questionner cette approche. Voilà, sur la gauche, Henri Markram. Et il faut absolument être capable d'écrire un plan d'architecte pour faire du reverse engineering. Donc il faut être capable de lier ces différents niveaux d'intégration et pour ça, il utilise des techniques d'algorithmes génétiques, etc., où la variabilité est considérée dans le cerveau comme du bruit. Donc là encore, c'est un point qu'on pourra discuter si vous voulez, mais je pense que ce genre d'hypothèse peut à elle toute seule couler le projet. En parallèle, l'Europe a créé des actions assez extraordinaires à l'interface physique, biologie et informatique en créant une division qui s'appelle les technologies futures émergentes. Et des scientifiques comme moi et mes collègues ont participé à des think-tank sessions où on a défini des axes à l'interface de la biologie sur ce qu'on appelle par exemple lifelike perception, la perception par les machines qui ressemblera à celle faite par le cerveau. Donc l'idée était de créer au niveau européen un réseau d'excellence avec une quinzaine de laboratoires en neurosciences, en psychologie expérimentale, en imagerie, en linguistique, en informatique, en électronique, en microélectronique. Et on voulait créer une base théorique et expérimentale pour pouvoir, à un moment donné, créer une implémentation hardware d'une plateforme de calcul qui va émuler par le choix des composants, par son architecture, par les principes de fonctionnement et ses principes de plasticité, ce qu'on a appris de l'étude des réseaux corticaux. Et on avait appelé ce projet le premier projet FACETS, qui était le plus grand projet de calcul neuromorphique, donc s'inspirant du vivant, qui est, en mot à mot, un calcul analogique rapide à partir des états transitoires émergents des architectures neuronales. Vous voyez, l'idée qui est derrière, c'est vraiment d'utiliser ces fluctuations de couplage à l'intérieur des réseaux pour représenter les informations et faire du traitement. Ce projet a été prolongé par un autre projet qui vient de se finir, qui s'appelle BrainSkills, qui est aussi multi-échelle, où on part d'expériences in vivo. À partir des expériences in vivo, on trouve des principes génériques de fonctionnement et de plasticité. On les simule mathématiquement et, à partir de ces simulations, on essaye de contraindre, on construit des hardware neuromorphiques tout à fait spécifiques qui, eux, fonctionnent avec des éléments extrêmement rapides, donc qui fonctionnent beaucoup plus rapidement qu'un cerveau. Ce qu'on peut faire, c'est, si vous voulez, avoir une approche classique de simulation neuronale avec un ordinateur BlueJean et puis faire des émulations hardware avec des circuits distribués fonctionnant à très grande vitesse et démontrer que cette méthode, à droite, permet de trouver des solutions de calcul qui sont universelles et qui sont foncièrement révolutionnaires non classiques. L'idée de l'Europe, c'est, les gars, allez-y, vous faites de la science ciel bleu, Blue Sky Research. Vous n'êtes pas sûrs d'y arriver, on ne va pas vous embêter. Soyez créatifs et essayez d'évoluer. On n'y est pas tout à fait arrivé, bien sûr, mais on a fait des... Nos amis physiciens de Heidelberg ont créé des circuits micro-électroniques qui sont formés, par exemple, des blocs de 200 000 neurones qu'on appelle Integrate and Phi avec des propriétés d'adaptation et de plasticité des synapses. 50 millions de synapses, donc vous voyez, on est en train de parler de nombres qui deviennent assez colossaux et qui sont regroupés sur des puces de taille réduites avec des consommations électriques très inférieures à celles produites par les gros ordinateurs de demain. Alors, on va contraster les deux. Regardez bien en bas à droite. Vous voyez en bas à droite des tracés de simulation. Si vous étiez biologiste, vous multipliez par moins un, vous mettez tous les petits tirets vers le haut et ce sera les potentiels d'action. Donc les événements rapides, c'est les potentiels d'action. Le reste, c'est les potentiels de membrane. Donc ça, c'est une simulation classique neuronale avec le logiciel Nest. Et vous voyez que la base de temps ici est de 100 millisecondes. Et là, vous avez ce que fait le hardware électronique avec une base de temps de 2,5 microsecondes. Et vous voyez que les deux traces sont exactement... Le résultat du calcul est exactement le même. Ce qui veut dire que vous travaillez beaucoup plus rapidement avec cette électronique distribuée et analogique qu'avec une informatique classique. Si je suis en train de vouloir simuler des réseaux d'un vertébré, un bout de cortex, le cortex visuel en entier ou l'ensemble du néocortex, l'informatique, vu les connaissances actuelles, vu les performances actuelles de BlueJean, va faire qu'au départ, je vais arriver à faire des simulations en temps réel. et quand je vais augmenter la taille du problème à simuler, mon ordinateur va mettre de plus en plus de temps, ça va aller 10 fois, 1000 fois, 100 000 fois plus lentement que la réalité, que le signal biologique. Par contre, avec l'approche électronique, ici, c'est une approche qui va 10 puissance 3 à 10 puissance 5 fois plus vite que le vivant et ce facteur est indépendant de la taille du problème à simuler. C'est pour ça que cette voie, qui est une voie très difficile, est intéressante parce qu'elle provoquera probablement des révolutions dans le domaine du calcul. À ce moment-là, les Américains sont réveillés et pas n'importe quel Américain, les militaires, la DARPA. La DARPA a dit qu'il y a un ordinateur et qu'il y a un ordinateur qui est super, on va mettre en ordonnée la complexité de la machine, on va mettre ici la complexité du problème à traiter et on voit que pour les petits problèmes, évidemment, l'ordinateur d'IBM est le meilleur. C'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas tout le cirque que vous avez à programmer avec des FPGA un hardware très compliqué. Par contre, dès que je vais aborder des problèmes complexes, à ce moment-là, vous voyez que la complexité de la machine ne croit pas de manière linéaire, elle semble stagner et donc, à un certain moment, ces machines neuromorphiques devraient surpasser les ordinateurs. bon. Maintenant, les enjeux modernes de la compétition internationale. Donc, on va opposer deux logiques, la logique de réparation versus la logique d'amélioration. Il n'y a pas simplement l'Europe qui a travaillé dessus, ce n'est pas simplement le Human Brain Project. Les Américains, à exactement la même date, se sont mobilisés. Alors, quand ils se mobilisent, c'est des patrons d'universités qui vont voir le patron de Google, qui vont voir par le président de la République et le président américain, Obama, Brain Activity Mapping, Obama, dit, bon, très bien, on va faire des technologies nouvelles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer tous, tous, les potentiels d'action dans un cerveau. Tous à la fois. Donc, s'il vous plaît, messieurs les industriels, mettez-vous au travail et on va arriver à pouvoir décoder l'ensemble des neurones qu'on enregistre et en même temps pouvoir les simuler de manière indépendante les uns des autres, disséquer fonctionnellement les circuits. Et puis, vous avez d'autres approches qui ont été développées par le Allen Institute en particulier, qui émanent de Microsoft, qui sont des micro-compagnies. Et ces micro-compagnies disent « Nous, on va avoir des objectifs beaucoup plus serrés et on va les industrialiser. On va essayer de rendre la biologie réplicable. » Et puis, vous avez en même temps Google, Facebook, DARPA qui tournent autour de tous ces projets scientifiques, qui sont intéressés de récupérer, on ne sait pas à quelle fin, toutes les datas concernant vos cerveaux et qui justifient leur appétit, qui est probablement mercantile, par une philosophie qui est la philosophie du transhumanisme. On va passer ces différents points rapidement, même si je déborde un peu dans le temps de discussion. L'approche Blue Brain, on l'a vu tout à l'heure, le Human Brain Project, c'est pareil, c'est à une échelle beaucoup plus grande. Vous retrouvez les héros du chapitre précédent, Henri Markram, Karl-Heinz Mayer, qui était le coordinateur des projets Facets et Brain Scales dans lesquels j'ai été impliqué. Et puis, Richard Fracowiak, qui est très connu du système français, qui est un imageur anglais et qui travaille sur les banques de données médicales à l'hôpital vaudois. Ce Human Brain Project réunit une centaine de laboratoires autour de trois axes principaux. Développer les neurosciences du futur, le point de vue du Human Brain Project est de dire qu'il y a assez de données sur les étagères, servons-nous des données, ce qui est une erreur stratégique très importante, et on va faire du big data dessus. Deuxième aspect, c'est de dire qu'on va faire de la médecine virtuelle, on va simuler le cerveau et ensuite, on va simuler l'action des médicaments sur le cerveau et on va guérir les cerveaux virtuels. Et puis, le troisième point qui est, on va développer des technologies de calcul futur, donc celles dont j'ai parlé tout à l'heure qui correspondaient à Brain Scales. Donc, l'Europe a mis 500 millions d'euros sur la table, elle attend que les pays partenaires mettent les autres 500 millions, mais en fait, c'est un projet de l'ordre du milliard. Et on a passé déjà deux, trois ans à définir les objectifs de ce projet et à définir un mode collaboratif qui n'existait pas à cette échelle dans le domaine de la biologie. Donc, si vous lisez dans les articles du journal des problèmes sur le Human Brain Project, il y en a, mais il faut reconnaître que les biologistes ne sont pas comme les physiciens, ils n'ont pas l'habitude de travailler sur des opérations de cette taille. Mais disons qu'actuellement, le Human Brain Project, à mon grand regret, s'oriente vers des infrastructures à dominance informatique et technologie pour lire des données. Maintenant, il faut arriver à convaincre la communauté des neurosciences de mettre leurs données dans les bases de données. Deuxièmement, les bases de données devraient être, en tout cas, les logiciels qui travaillent sur ces bases de données, pensés par les biologistes plus que par les informaticiens qui ne connaissent pas la nature des données à traiter. Dans le Big Data, le Brain Bam US, voilà ici une représentation d'un petit animal zebrafish rendu transparent. Je n'explique pas les techniques. Les cellules sont chargées avec des colorants calciques. Ce que vous voyez clignoter, c'est un ou plusieurs potentiels d'action arrivant dans chacun de ces neurones. Vous voyez qu'ici, c'est une approche où il n'y a pas de théorie. On prend tout et on essaye ensuite de faire sens. On va faire de la physiologie comparée, on va travailler sur des organismes qui ne sont pas trop compliqués et puis après, on ira jusqu'au cerveau humain. Le Allen Institute, c'est extraordinaire, c'est l'industrialisation des neurosciences et c'est ce qui guette la plupart des post-docs en neurosciences à l'heure actuelle. Vous allez devenir des techniciens, des ingénieurs au service de trois ou quatre personnes qui vont monter des très grands projets sur des objectifs extrêmement ciblés et qui vont essayer de réduire finalement la complexité à partir de l'idée qu'il doit y avoir un plan d'architecte génétique qui est réplicable d'un animal à un autre. Et pour ça, ils ont choisi deux animaux, l'homme, bien sûr, et la souris. Et donc, comme dans le Human Brain Project, les espèces de références, si vous voulez, font croire qu'on peut passer de la souris à l'homme. Il y a beaucoup de neuroscientifiques comme moi qui vous diront que c'est par la physiologie comparée qu'on y arrivera, mais certainement pas en passant directement de la souris vers l'homme. Mais pour vous montrer, par exemple, le type d'imagerie qu'ils sont capables de faire, ils sont capables d'identifier les neurones excitateurs, les neurones inhibiteurs, la glie dans des structures qu'ils ont clarifiées où on a enlevé toutes les membranes et où on voit juste la position des sommats dans la structure. Et donc, par exemple, chez la souris, on va construire le connectome, la matrice de connectivité, qui parle à qui. Ça, ça va être fait à différents niveaux, au niveau biochimique, au niveau synaptique, etc. et le problème va être que ce sont des matrices où l'absence de données ne signifie pas que la connexion n'existe pas. C'est simplement que vous n'êtes pas capable de la détecter. Et sur le plan mathématique, quand vous avez des connectivités incomplètes, probablement, vous n'arriverez pas à reconstruire la dynamique complète du système. Et finalement, quand on regarde ces projets, ce sont des projets qui ne sont pas très loin de l'entreprise de Martin Béheim quand il a voulu reconstruire le globe à partir des rapports des navigateurs dans les différentes mers qui décrivaient le positionnement des continents et les a mis tous ensemble. Et il a créé la première image du globe. Et donc, en gros, les efforts, par exemple, de HBP ou du Allen Institute sont à peu près de cet ordre-là. Et on arrive à une caricature de phrenologie, en quelque sorte, de la représentation du cerveau, où on voit des spécialisations qui sont basées sur des signaux dans lesquels on ne peut pas avoir une confiance absolue. Par exemple, l'imagerie est liée aux signaux hémodynamiques, il n'est pas lié par exemple à l'activité neuronale. Mais en tout cas, on construit des belles cartes. Et la dernière carte qui remplace la carte de Broadman est celle publiée dans Nature par Matthew Glazer qui trouve maintenant 95 aires à l'intérieur de notre cortex. Je vais finir maintenant sur Google, Facebook, DARPA, le débat du transhumanisme. Alors, on est à un stade là où la technologie évolue de manière extrêmement sensible. Et vous avez un type de technologie qu'on appelle NBIC, qui sont les nanotechnologies, biotechnologies, informatiques, Big Data, objets connectés, cognitivisme, au sens informatique, artificiel et robotique. En fait, les nanosciences sont l'étude des phénomènes et la manipulation de matériaux aux échelles atomiques, moléculaires et macromoléculaires où on espère que les propriétés vont différer significativement de celles observées à plus grande échelle. Par exemple, en pharmacologie, au lieu de vous donner des médicaments qui vont agir de manière massive sur le circuit, on va diffuser aux bons endroits des nanorobots qui vont adresser les bons récepteurs ou les bonnes synapses. Le problème, c'est que, quand on change d'échelle, la capacité des interactions, en particulier au niveau médicamenteux, est complètement changée et ce qui pourrait être inoffensif dans une médication, disons par pilule, cachée, comme vous les prenez, pourrait devenir létal au niveau nanoscopique parce que les interactions sont multipliées plus les vecteurs sont distribués et petits. Là, on joue un jeu dangereux qui peut laisser penser d'ailleurs qu'il y aura des mécanismes de coadaptation du vivant à ces nanorobots et, par exemple, pour prendre un exemple, dans les interfaces cerveau-machines, on sait que le cerveau coévolue avec les neuroprothèses, si vous voulez, qui sont censées manipuler. Bon, les interfaces cerveau-machines, vous en avez parlé probablement tous les jours, mais on fait des gros progrès. On arrive maintenant à lire l'esprit. Donc, les neuroéconomistes sont ravis. Coca-Cola est ravie, on va mettre de l'argent dedans pour savoir comment mieux packager ces bouteilles. Et puis, le troisième type de technologie révolutionnaire, c'est la manipulation génétique pour améliorer carrément le génome. Donc là, on va vers le transhumanisme avec la technique dite de CRISPR-Cas9 qui permet le découpage de segments d'ADN et leur bouturage. Donc, du coup, ça, ça a permis... Alors, si vous voulez que je vous montre un film tout à l'heure d'interface cerveau-machines, je peux le faire. Ça a permis de définir deux types de transhumanisme. L'un est à logique thérapeutique. On veut juste réparer le cerveau. Par la manipulation génétique dans des cas de maladies graves, réparer le cerveau par des interfaces hybrides. Et on a des cas de succès avec les interfaces cerveau-machines pour le traitement de Parkinson, pour la tétraplégie, pour résoudre les problèmes de cerveau en isolement, le Lock-in syndrome. Et un Français, c'est illustré dans ses travaux, qui est le docteur Binaviv. Sur le plan philosophique, il faut voir dans ce transhumanisme un point de vue bioconservateur, que vous trouvez très bien expliqué par Fukuyama et Sandel, où on a un humanisme, disons, non-naturaliste, où on va développer des technologies pour une amélioration, en particulier sociale et politique, sans intervenir sur une amélioration génétique de l'humanité. Donc, c'est un transhumanisme, entre guillemets, faible. Maintenant, si on écoute des gens comme Ray Kurzweil et d'autres, on tombe sur un autre type de logique, qui est la logique méliorative. Améliorer le cerveau, même s'il n'a pas de problème, par les technologies, en particulier les technologies hybrides. Donc, ce transhumanisme, lui, est fondé sur une intelligence artificielle qu'on peut appeler forte. C'est-à-dire que la vieillesse des événements qu'on connaît tous, qui nous attendent, comme la vieillesse et la mort, sont considérés maintenant comme des pathologies. Et puis, en fait, si on réfléchit, plus qu'une vieillesse éternelle, c'est la quête d'une jeunesse éternelle nécessitant d'intervenir dès le stade embryonnaire selon des critères décidés par autrui qui est en jeu. Et vous entendez Kurzweil qui délire en disant « Nous atteindrons l'éternité en nous hybridant avec des machines plus intelligentes que nous. » Très bien. Donc là, le débat, c'est améliorer l'humain. Est-ce que c'est le rendre humain, plus humain, c'est un processus d'humanisation, ou bien est-ce le remplacer artificiellement par une nouvelle espèce qu'on va appeler le post-humain ? Et donc, dans ce cas-là, c'est une entreprise de déshumanisation. Et malheureusement, quand vous regardez autour de vous et que vous regardez Google, vous voyez Calico, « Tuer la mort qui ne viendrait plus de l'intérieur, mais serait juste un accident de l'extérieur. » fabriquer une post-humanité, c'est Kurzweil. Et puis, évidemment, Elon Musk en rajoute en envoyant tout le monde sur Mars. OK. Donc là, le point qui est important, c'est que ce post-humanisme cybernétique ne voit entre la machine et le cerveau, entre la matière et l'esprit, qu'une différence de degré et non pas de nature. Donc là, il faut bien voir que ce sont des thèses qui sont en fait attaquables au niveau philosophique. Et notre ministre de l'Éducation, là, m'a intéressé pour une fois, Luc Ferry. Et donc, vous voyez, il a mis ses lunettes, donc il a travaillé très dur. Et il a écrit un livre, « La révolution transhumaniste. Comment la technomédecine et l'ubérisation du monde vont bouleverser nos vies. » Bon, je pense qu'il avait deux sites de conférences qu'il a mis dans le même livre. Mais si vous lisez les premiers chapitres sur la technomédecine et le chapitre final, vous avez une critique extrêmement intéressante du transhumanisme et vous avez une très belle description des formes faibles et fortes du transhumanisme. Donc, il développe un certain nombre de contre-arguments, dont l'un est assez important, qui est de dire le fait que certaines machines arriveraient à passer le test de Turing, les rendraient dotés d'une conscience et d'une autonomie. Et il s'agit d'un parti pris, si vous voulez, métaphysique infalsifiable. Ce sont des théories qui sont infalsifiables, qui ne s'appuient que sur des similarités de comportement, selon des critères qui sont extérieurs soit à la structure de la machine, soit à l'être humain. Bon, et donc, ensuite, ils développent des points de vue, disons, de position inversée sur une machine peut-elle ressentir des émotions ou faut-il se mettre à la place de la machine ou à la place de l'homme. La meilleure réponse à ce problème-là vient d'un physiologiste qui s'appelle Miguel Nicolalis, qui est un professeur à Duke University, qui a créé un centre de neurosciences natal au Brésil, qui a travaillé à un moment donné avec le PFL dans le Blue Brain Project, puis ensuite dans le Human Brain Project, qui s'est fâché avec tout le monde, et qui a des coups d'éclats en interface cerveau-machine assez remarquables. Je vous cite quelques-uns d'entre eux, qui est par exemple le fait, qui a été très critiqué par ses collègues qu'il a entraîné un paraplégique à donner le coup d'envoi de la dernière coupe du monde par le biais d'un exosquelette qui était commandé par l'activité cérébrale du sujet implanté. Il a implanté des rats en leur faisant croire qu'il bénéficiait d'un sixième sens, la sensibilité infrarouge, et il a connecté entre eux l'activité cérébrale de plusieurs singes pour améliorer la performance collective de ces singes dans une tâche en mode partagée où chaque singe ne verrait qu'une partie du problème. Et dans son livre The Relativistic Brain, comment ça marche et pourquoi il ne peut pas être simulé par une machine de Turing, il écrit la chose suivante. Il dit « Le cerveau n'est pas un mécanisme ni une machine, mais un organisme soumis à des règles d'adaptation et de sélection. Si vous avez quelque chose qui n'a pas été construit, il est naturellement impossible de le reproduire par rétro-ingénierie. La thèse de Church-Turing sur la calculabilité récursive algorithmique n'est pas applicable au système naturel. » Donc là encore, on n'a pas une bonne théorie du cerveau. Le point le plus intéressant, celui qui nous concerne au bout de la route, c'est le danger si nous continuons à dépendre autant des ordinateurs et pourquoi pas des nanorobots et que nous finirons par ressembler à nos machines. Nos cerveaux vont finir par assimiler le fonctionnement de ces machines et entraîner une importante réduction de la gamme de comportement qui est normalement la nôtre. Donc vous pouvez imaginer que si vous laissez par exemple à des implants le fait d'analyser des images plus rapidement pour que les militaires soient contents parce que vous allez tirer de manière plus efficace sur une cible, vous finissiez par perdre un certain nombre de capacités et qu'à la limite, vous n'auriez plus besoin de vos yeux et que sur plusieurs générations, on verrait disparaître des globes oculaires. Je caricature, mais j'essaye de vous montrer qu'en fait, à force de ne pas faire travailler le cerveau de manière naturelle, on aboutit à des effets qui peuvent être désastreux, par exemple, les pilotes d'avion sont souvent dans des situations assistées qui font que s'il y a un incident qui nécessite une autonomie et des décisions rapides, ils en sont incapables comparé à ce qu'ils étaient capables de faire il y a 10 ou 20 ans. Et maintenant, la citation du jour, pour terminer, qu'on va prendre à Elon Musk, le patron de Tesla, Paypal et de tous les voyages pour Mars. si je devais deviner ce qui représente la plus grande menace pour notre existence, je dirais probablement l'intelligence artificielle. J'ai mis entre parenthèses fort pour vous dire que c'est dans le cadre d'une discussion sur le transhumanisme. Il devrait y avoir une régulation à un niveau national ou international pour être sûr que nous ne sommes pas en train de faire quelque chose de stupide. stupide. Donc là, on parle d'intelligence humaine ou de stupidité et d'intelligence de la machine. Merci. Merci. Merci pour la clarté des propos. On va passer aux questions. Merci pour cet exposé. Sur la dernière diapo, là, vous avez mis l'équation de Schrödinger. Est-ce que le cerveau qui calcule de façon massivement parallèle, donc analogique et pas logique, n'est pas finalement doué d'un fonctionnement quantique ? Pourquoi pas ? Vous avez, Penrose, un certain nombre de physiciens qui ont essayé d'aborder les problèmes de la cognition avec des concepts quantiques. Vous avez toute une série de livres de Penrose où l'unité de calcul n'est pas dans le neurone lui-même mais en fait dans une sorte de champ s'étendant au neuropile lui-même et à un ensemble de neurones. Donc, il est clair que les physiciens sont capables d'utiliser certains types de formalismes extrêmement novateurs qui permettent de regarder le cerveau d'une manière complètement différente et sur lesquelles nous aurons des éléments d'information importants. Quand vous faites une description de la matière, vous pouvez faire une description de la matière corpusculaire ou vous pouvez faire une description de la matière ondulatoire. Vous avez exactement la même chose avec le cerveau. Il y a un problème qui m'a toujours passionné dans l'organisation du cerveau, c'est l'importance de la stéréologie des réseaux, c'est-à-dire leur tridimensionnalité. Quand quelqu'un fait un modèle du cerveau, il fait un modèle avec des réseaux qui sont des réseaux généralement soit des torts, soit des réseaux bidimensionnels et non pas des réseaux tridimensionnels où la distance physique entre deux neurones est prise en compte. Il est possible qu'il y ait des mécanismes de diffusion, de propagation de molécules qui se font en plus de l'activité électrique, bioélectrique du réseau. Dans certains cas, les arrangements de fibres, d'axones, pourraient créer des effets de champ qui favoriseraient des effets collectifs, d'agrégats collectifs qui vont être complètement conditionnés par la géométrie du cortex et du cerveau. Et ça, personne encore n'a développé ce type d'approche. Je pense que la question que vous posez est une très bonne question et qu'il faudrait qu'il y ait plus de projets qui soient financés avec des optiques venues d'autres disciplines qui permettent de révolutionner notre point de vue sur le cerveau. Bonjour, merci pour la présentation. Vous nous avez parlé au début ou au milieu je ne sais plus exactement des circuits neuromorphiques et de leurs grands avantages par rapport aux circuits classiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les contraintes qui viennent avec ? La question sous-jacente, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas partout maintenant si c'est si performant ? Ce que je vous ai expliqué, c'est que les technologies futures émergentes sont futures et elles sont émergentes. Ce qui veut dire qu'on n'est pas au bout de la route. Et qu'à l'heure actuelle, faire des architectures neuromorphiques, ça nécessite de les valider avec, par exemple, une simulation classique de ces systèmes numériques de manière à s'assurer qu'on obtient bien les mêmes résultats. Deuxièmement, il y a des problèmes de miniaturisation, de consommation d'énergie, etc. Et l'Europe était extrêmement intéressée de produire des calculateurs à basse consommation. Il faut se rappeler que le cerveau, c'est un des arguments qu'on n'a pas discuté, le cerveau utilise 25 watts. Henri Markram veut utiliser une centrale nucléaire pour faire marcher ces modèles de cerveau. Donc, avec le calcul neuromorphique, on espère trouver des architectures qui permettront d'utiliser une consommation plus ou moins réduite. Maintenant, le problème qui se pose est que ces projets en physique nécessitent de fondre des circuits, nécessitent beaucoup d'argent, nécessitent des délais, ce qui fait que quand vous arrivez cinq ans ou dix ans plus tard, au bout de ce projet-là, la technologie est datée. Donc, il y a énormément de problèmes qui font qu'on n'arrive pas à se stabiliser sur une seule technologie. Il faut, en fait, être capable d'avoir un volant financier suffisant pour monter plusieurs approches en parallèle et puis changer de technologie quand le besoin s'en fait sentir. À l'heure actuelle, la programmation de ces architectures neuromorphiques fait appel à de l'électronique compliquée avec des FPGA, etc. Et donc, si vous voulez, vous ne pouvez pas le faire pour des problèmes de tous les jours. Il y a eu la preuve du concept. Maintenant, il faut aller plus loin et là, il faut que le monde industriel se mobilise. Mais ce n'est pas dit que les projets comme Facettes et Brain Scales ont produit une technologie suffisamment moderne puisqu'on est dix ans, quinze ans plus tard. mais il y a beaucoup de groupes américains, en particulier au MIT, qui travaillent sur ces problèmes de calcul neuromorphique. Vous avez parlé à un moment donné de Francesco Varela et je voudrais savoir si ses hypothèses, enfin, finalement, sa critique de la neurologie de son temps. S'il était là aujourd'hui, est-ce qu'il aurait toujours raison ou la science progresse à tel point que peut-être ses raisons de s'opposer n'étaient pas les bonnes ? Moi, je pense que le point de vue de Francesco Varela était un point de vue relativement visionnaire à l'époque où il les a formulés. il a en particulier présenté une théorie qui est la théorie de l'inaction où on ne peut pas expliquer, si vous voulez, le fonctionnement du cerveau en le découpant de son environnement. C'est-à-dire que si je prends, par exemple, le problème de la vision, votre réservoir d'informations, c'est l'environnement qui est autour de vous. Je ne peux pas étudier les propriétés de mon cerveau visuel sans environnement visuel. et l'approche de Varela était une approche qui était très inspirée des systèmes dynamiques complexes et où, à l'heure actuelle, on évolue quand on fait des progrès mais à vitesse relativement lente. Donc, on n'a pas de grandes théories des systèmes dynamiques qui soient arrivées au niveau de l'espérance de Varela. Mais Varela a utilisé quelques exemples assez intéressants d'analyses de criticalité dans la dynamique des réseaux neuronaux qui permettent de prévoir l'aura, par exemple, d'une crise d'épilepsie et qui montrent l'intérêt de regarder l'activité du cerveau comme un système toujours en évolution. La plupart des descriptions que vous avez actuellement sont des descriptions qui, le plus souvent, sont extrêmement statiques ou font jouer un cerveau virtuel la moyenne du comportement qui aura été observé chez différents individus. Et en fait, c'est quand vous écartez de la moyenne que apparaît l'individu, apparaît la dynamique qui vous est propre et probablement les problèmes de pensée. Donc, je pense que dans la dynamique, les fluctuations sont plus importantes que les états moyens et il n'y a que des approches mathématiques qui vous permettront de le voir. Je voudrais dire quelque chose sur votre dernier commentaire. Est-ce qu'on fait quelque chose, je ne me souviens plus du mot exactement, mais ça veut dire ça, qui make sense ou est-ce qu'on perd notre temps ? Bon, c'était un peu ça, non ? Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est toujours la même chose. Ça dépend de ce qu'on en fait. Maintenant, ce que je dois dire, c'est que pour quelqu'un comme moi, le type ordinaire qui n'a pas de qualification dans tout ça, mais ce que vous avez dit, vous auriez pu parler en chinois ou en hébreu, c'est pareil. Bon. Alors, ce qui me fait un petit peu peur, parce que je compare ça à une autre époque, par exemple, où vous auriez essayé de dire à quelqu'un voilà le principe de fonctionnement de la machine à vapeur ou du bateau à voile. Même un type qui n'est pas calé pouvait quand même commencer à comprendre comment les choses fonctionnaient. Ça, c'est impossible. Alors, ce qui me fait peur, c'est que la décision, les décisions que les scientifiques d'aujourd'hui ou de demain vont prendre sont à un niveau tel que nous, nous ne serions que des... Je ne sais pas, je ne trouve pas le mot. Le spectateur, vous voyez. Et s'il se trompe, tant pis pour nous. Mais on ne peut rien vérifier. À notre niveau, nous ne pouvons rien vérifier. Rien. 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 Voilà. À moins d'être un grand spécialiste. Je vous remercie de votre question parce qu'elle pose justement le problème des grands projets scientifiques. Quand on prend le méga-projet sur le cerveau, c'est comme aller sur la planète cerveau. C'est un peu ça l'idée des flagships, les projets étendards. C'est qu'on va aller sur la planète cerveau. Comme dans beaucoup de projets, par exemple, quand on a voulu aller sur la Lune ou dans les étoiles, on n'y est peut-être arrivé. On n'a pas forcément atteint les objectifs qui étaient annoncés. Ça a bénéficié à toutes sortes d'industries de manière phénoménale. De la même manière, quand les gens sont intéressés au séquençage du génome, c'était avec cette idée qu'en séquençant le génome, on allait résoudre un grand nombre de maladies affectant l'homme. Tout ce qu'on est arrivé à faire, c'est arriver à baisser le prix du séquençage du génome. Bon. Ce qui est extrêmement important dans certains cas, mais qui n'a pas, si vous voulez, l'aspect fondamentaliste qu'on vous a vendu au départ. Maintenant, dans le cas d'aller sur la planète cerveau, on avait plusieurs types d'approches. Certaines personnes, comme moi, pensaient qu'il fallait effectivement consacrer une partie de l'argent à monter des projets ambitieux avec des idées nouvelles qui fassent sens avec le développement incroyable des technologies qu'on a. On n'a jamais vu, si vous voulez, le vivant avec autant de détails. Évidemment, il y a un écueil énorme que vous soulevez qui est que à quoi ça sert de décrire un objet aussi complexe que le cerveau par un ensemble de mesures qui a le même degré de complexité. Qu'est-ce qu'on aura gagné ? Donc, l'enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable de générer des méthodes pour réduire la complexité dans la compréhension du vivant ? Alors maintenant, quand vous faites un projet comme celui-là, ce n'est pas simplement ça, vous parlez à des politiciens. Vous voulez résoudre les problèmes du cerveau, dites-moi que vous résolvez tous les problèmes d'Alzheimer, dites-moi que vous faites de la médecine virtuelle, dites-moi que vous allez tout guérir. Et Henri Markram, à la différence, si vous écoutez les interviews de, en particulier, la conférence TED Talk, les conférences TED, dont vous avez probablement entendu parler d'Henri Markram, c'est hallucinant. Ce qu'il annonce est un ensemble de paris qui ne seront jamais tenus et qui, moi, scientifiquement, me déshonorent. Parce que je sais qu'Henri Markram est aussi évolué que nous comme scientifiques et il sait très bien quelle est la réponse aux questions qu'il a données. Donc, si vous voulez, pour arriver à ce que les politiques adhèrent, il faut leur vendre la planète cerveau tout en sachant qu'on n'a même pas décollé. Donc, ce que mon exposé était de vous montrer qu'il fallait quand même une certaine modestie, en quelque sorte, dans notre prétention à comprendre le cerveau. dont je vous ai sans doute effrayé parce que je vous ai montré beaucoup de complexité. Mais derrière, il y avait quand même une musique, un message global qui vous laissait apparaître la richesse et la complexité multi-échelle du cerveau. Oui. Bonsoir. Donc, par rapport au sujet de base qui est modélisé le cerveau, si je comprends bien d'un point de vue de l'architecture, on a une compréhension, une capacité de modéliser et de faire d'une expérimentation en simulateur d'ici quelques années, on touche à ça. Mais par contre, comprendre la logique, l'algèbre du cerveau, comment il va stocker une idée, comment ça va se traduire physiquement, ça, on en est au balbutiement, en fait. Oui. D'accord. Voilà. Vous voulez dire que j'aurais pu faire une conférence plus courte. bonsoir. Vous disiez tout à l'heure que le cerveau s'adapte au fur et à mesure des différentes infrastructures auxquelles il a rattagé, de raccorder un neurone artificiel, il va s'y adapter et l'incorporer dans un système. Du coup, est-ce que le simple fait d'observer le cerveau, de façon un peu intrusive, fait qu'on dénature le fonctionnement même du cerveau ? Bien sûr, le principe d'Heisenberg s'applique au cerveau comme un tout système physique. L'observation change la valeur des variables qui vous intéresse. Mais là, ce que je citais, c'est quelque chose que je peux présenter très rapidement. Par exemple, dans le domaine des interfaces cerveau-machine, vous avez la représentation d'un code d'expérience faite par Epfet chez le singe, où on enregistre l'activité cérébrale d'un singe et on demande au singe de bouger. Il ne peut pas bouger ses bras, lui, et il doit bouger par la pensée un bras articulé de manière à récupérer une récompense. Et en fait, la pensée, ici, c'est l'activité d'un ou plusieurs neurones à l'intérieur du cerveau que le singe n'entend pas. Bien sûr, il n'a pas une mesure explicite de cette activité cérébrale locale, mais il arrive à adapter la dynamique générale du cerveau de manière à mobiliser l'actuateur. Alors, on va arriver à quoi avec ce genre de travaux ? On va arriver à des choses comme ça. On va arriver à créer une sorte de représentation interne d'un corps étendu où le singe aura la représentation de ses propres membres et également du bras neuroprosthétique qui lui permet de faire le lien avec l'environnement. Alors, ça, c'est assez effrayant parce que tous les gens voient, évidemment, dans des cas où vous ne pouvez pas vous servir de vos membres, c'est forcément un gain. Mais si je le fais chez quelqu'un de normal, ce qui va se passer, c'est que la représentation des autres bras, par exemple, va être modifiée. Donc, au cours de ces apprentissages, le complexe artefact et biologique va coévoluer. Les algorithmes de calcul qui permettent de faire bouger, de reconnaître l'activité cérébrale et de faire bouger le bras vont changer de paramètre et en même temps, la représentation interne à l'intérieur du cerveau va également changer. Alors, vous pouvez penser un peu plus loin et vous dire, tout le monde a entendu parler de l'homuncule, le fait que vous avez à la surface du cortex des aires, des régions du cortex qui représentent l'utilisation que vous faites de votre corps. Donc, si je regarde la représentation de mon enveloppe corporelle, je trouve un petit bonhomme qui est ce qu'on appelle l'homuncule avec des grandes mains, une grosse langue, une bouche énorme, un petit zizi et qui représentent l'activité d'interaction avec l'environnement. Et donc, si je regarde ce qui se passe dans le cerveau d'un rat, dans le cerveau d'un chat, dans le cerveau d'un singe, vous voyez que certaines parties du corps deviennent amplifiées. Alors, évidemment, il y a des contraintes génétiques, mais ces contraintes génétiques ne font que traduire une contrainte environnementale d'un fit permanent entre l'esprit et le cerveau. Et donc, je pense que toutes les technologies transhumanistes et même les nanotechnologies vont produire des phénomènes d'adaptation qui ne seront pas tous bénéfiques, mais au moment où on va les étudier, on n'a pas encore de méthode de screening qui nous permettent de dire que ça, c'est une bonne intervention ou ce n'en est pas une. Donc, on est en train d'ouvrir une boîte à surprises avec ce genre d'approche. Et le contenu, évidemment, éthique de ces expériences ne vous échappera pas. Quels outils mathématiques est-ce que vous utilisez pour essayer de comprendre les mécanismes émergents dans les systèmes complexes adaptatifs ? Là, il y a plusieurs types d'approches qui ont été utilisées. Il y a des approches, par exemple, comme celle de René Thôme, qui sont des approches qualitatives de systèmes catastrophiques où on arrive à décrire des dynamiques d'État et à montrer que, dans certains cas, par exemple, pendant la perception, la dynamique de ces États est complètement perturbée et se réarrange sur d'autres trajectoires. Ce qu'on arrive à faire actuellement, c'est reconstruire des vecteurs d'État qui sont des vecteurs dynamiques dont on essaie de caractériser les trajectoires et la convergence par rapport à certains référentiels. Ça, c'est fait, par exemple, dans le domaine de la perception sensorielle. On arrive relativement à bien le faire. On arrive à trouver des points fixes dans la dynamique de ces États qui correspondent à la reconnaissance d'une odeur ou à la reconnaissance d'un objet. Donc ça, c'est un type d'approche. Avec ces données massives qui sont générées, c'est donc la fin de la théorie, comme a dit Christa Anderson. Pardon. Je n'ai pas entendu. Avec ces données massives qui sont générées, on aurait donc la fin de la théorie, comme le dit Christa Anderson. On aurait une saisie immédiate du réel que l'homme pourrait traiter. On va vraiment finir par l'homme simplifié, comme le dit Jean-Michel Beignet. Oui, il n'y a pas de commentaire à faire. Sinon, je comprends bien, l'homencliste de Stellark, il est complètement modifié. Oui, absolument. bonsoir. Je voulais revenir au début de la dernière partie. vous disiez qu'il fallait faire très attention à ce que les informaticiens au niveau de la simulation du comportement du cerveau, il fallait faire attention à ce que les informaticiens ne s'écaparent pas l'analyse du comportement et qu'il fallait vraiment laisser certains aspects aux biologistes. Et je voulais savoir si pour vous, c'était plus par rapport au fait qu'on ne puisse pas encore stimuler certaines fonctionnalités du cerveau, que c'était vraiment pour vous encore impensable ou c'était vraiment un problème plus collaboratif où le travail de code n'est pas... Il n'y a pas encore de communication entre les biologistes et... Alors, il y a des efforts internationaux extrêmement importants concernant la neuroinformatique qui n'est pas tout à fait pareil que la bioinformatique. Et dans la neuroinformatique, vous avez une structure qui s'appelle l'ANCF, International Neuroinformatique, Informatics Coordinating Facility où l'UNIC représente d'ailleurs le nœud français avec les gens de Neurospin et qui sont basés sur un dialogue entre, disons, les spécialistes de big data et de bases de données et les expérimentateurs, ceux qui, en fait, accèdent aux données qu'elles soient en imagerie ou en électrophysiologie ou en détails structurels du cerveau. Alors, il y a des problèmes d'authentologie, d'authentologie, pardon, de définition des données, des métadonnées qui ne sont absolument pas résolus. Et un des problèmes, par exemple, pour l'électrophysiologie est comment rentre-t-on les métadatas si je vous donne des segments d'activité cérébrale tout seul, si vous êtes un informaticien ou un mathématicien, vous ne saurez pas quoi en faire. Vous aurez besoin de connaître un grand nombre de paramètres qui n'ont pas d'ailleurs été forcément rentrés par l'expérimentateur au moment de la manip pour faire sens de ces expériences. Le problème des big data, c'est que les gens broient des masses de données extrêmement importantes en créant des fausses corrélations dans leurs calculs. Vous allez avoir, par exemple, des corrélations qui sont purement incidentelles et qui n'ont rien à voir avec l'objectif scientifique de votre recherche. Dans le cas du Human Brain Project, ça me paraissait extrêmement étrange que les gens qui sont responsables, vous avez entendu Sean Hill, je crois, qui sont responsables de la structuration de ces bases de données, ne se soient pas appuyés plus fortement avec ceux qui recueillent les données et qui connaissent en particulier le contexte dans lequel ces données sont obtenues. C'est pour ça que je pense que le rêve d'Henri Markram, et d'ailleurs, c'est un argument de vente qui a été entendu par le ministère de la Recherche en France, l'Inserm, qui est de dire qu'on a fait assez d'expérience, il n'y a qu'à regarder sur les étagères des laboratoires et vous prenez les données qu'il y a et vous arriverez à travailler avec. Elles ne sont pas exploitées. Elles ne sont pas exploitées et pour la plupart, elles ne sont pas exploitables. Alors, évidemment, les politiques, eux, s'en servent parce qu'ils n'ont pas envie de mettre de l'argent dans la recherche et ils disent « Allez, jouez avec ce que vous avez comme données et puis on passera quand vous aurez des résultats. » Ça sera autre chose. C'est suite à la question de ce monsieur qui disait « On n'y comprend rien. » En fait, ce qui me paraît, c'est qu'il n'y a pas de frontière claire dans tout ce que vous avez dit, exposer des différentes façons de voir le problème entre la science fondamentale et la science appliquée puisqu'il y en a même qui déraillent complètement. Donc, tout ça se mélange. Je pense que c'est lié à la complexité même effroyable de tout cela. Mais jusqu'ici, dans beaucoup d'autres sciences, il y avait quand même la science fondamentale. En physique, chimie... Écoutez, d'abord, le vivant, c'est un peu plus compliqué que la matière inerte. mais ce que vous dites est extrêmement important. On assiste actuellement à une mobilisation des efforts de recherche à partir des techniques. Les gens pensent technique et ensuite, ils se disent « On va pouvoir peut-être étudier tel problème avec cette avancée technique. » La vraie démarche scientifique est de dire « Je m'intéresse, par exemple, à la cognition du cerveau et je vais développer des techniques qui me permettent de faire ça et ça. » Et très souvent, les projets de financement par les fondations privées aux États-Unis se passent de la manière suivante. Les donateurs réunissent une dizaine de grands scientifiques et leur disent « Si vous aviez un million de dollars, qu'est-ce que vous feriez ? » Donc ça, ce n'est pas vraiment un plan de développement, si vous voulez, qu'on peut considérer comme complètement respectable. Mais c'est celui qui, pour le moment, fait loi. Et quand on aboutit à, par exemple, l'imagerie, regardez le succès de l'imagerie. Si on réfléchit au succès de l'imagerie, il y a deux grandes critiques. Il y a d'une part « Est-ce que les données qu'il produit sont fiables ? » Vous avez eu un article récemment disant que 70 % des publications dans le domaine de la neuroimagerie utilisent un modèle statistique qui est faux. Donc vous pouvez déjà en balancer la moitié à la poubelle. Deuxièmement, sur le plan conceptuel, vous regardez des signaux qui sont très indirectement liés à l'activité neuronale. Si encore, l'activité neuronale est le code qui va être utilisé par le cerveau. Et en gros, ce vers quoi vous êtes en train d'évoluer, c'est en fait une régression de la médecine d'imagerie vers la phrénologie. Ce que vous voyez, c'est toujours quelque chose qui est seuillé. Donc si je regarde quelles sont les structures en imagerie cérébrale qui marchent pendant la vision, vous allez me dire que c'est votre lobe occipital. Si vous me demandez, moi, électrophysiologiste, qui peut enregistrer dans différents endroits du cerveau où sont situés les neurones qui sont influencés par la vision, je vais vous dire que c'est la moitié du cerveau qui est influencée. Donc forcément, cette imagerie à seuil vous montre des points chauds sur le cerveau. Ça, ça veut dire que vous allez favoriser des codages d'informations où beaucoup de neurones, où l'activité de beaucoup de neurones est recrutée. Mais il se peut que le codage soit, les mathématiciens y ont pensé, que le codage ne soit pas un codage dense, que ce soit un codage épars. C'est-à-dire, par exemple, dans la vision des images naturelles, vous enlevez toutes les redondances et les neurones deviennent chacun codant pour une composante principale de l'image qu'on est en train de regarder. Donc, ils sont très peu couplés ensemble. Et donc, si vous les écoutez, vous aurez un régime irrégulier, peu dense, qu'on ne verra pas en imagerie cérébrale. Donc, vous voyez, il y a tout un questionnement, je suis entièrement de votre avis, il y a un questionnement à avoir sur ce que vous recherchez, les méthodes que vous utilisez, sont-elles valides ou pas valides, etc. et quels types de conclusions peut-on en tirer ? Mais il y a quand même des gens qui pensent dessus. Je suis d'accord avec vous qu'on est tributaires des financiers, des industriels qui biaisent le débat et qui forcent les scientifiques parfois à mentir. La dernière. Pourquoi cette branche de réparer n'est pas davantage développée que maintenant, on veut absolument améliorer le cerveau ? Je pense aux aveugles. Pourquoi ? Où en en est-on, d'ailleurs ? Vous avez parlé tout à l'heure que la moitié des cerveaux est mobilisée pour la vision. Est-ce qu'on a des... On fait des progrès absolument fondamentaux. D'ailleurs, ici à Paris, à l'Institut de la vision qui est piloté par le professeur Sahel, vous avez un programme extrêmement ambitieux de traitement de dégénérescence rétinienne, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, etc. Avec des méthodes qui sont des méthodes de biologie moderne. Et je crois savoir que ce laboratoire vient de recevoir un financement ou participe à un projet collectif de grande échelle, incluant la DARPA, qui va être appliquée à l'homme sur les progrès à faire en neuroprosthétique rétinienne. Donc, s'il y a des gens qui... Le problème, c'est que quand vous lisez les journaux, le transhumanisme se vend beaucoup mieux que les progrès incrémentaux dans les applications médicales des neurosciences. Comment s'appelle le centre ? C'est l'Institut de la vision. Merci. Merci, Yves Reniac. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada